Lors de ces décisions arrêtent de travail illimité de manière étanche, ça veut dire qu'il n'y a pas de couloir pour les affaires urgentes. Donc il y a beaucoup de gens qui ont souffert, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté la police et qui n'ont pas arrêté devant un juge. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert, qui ont besoin d'ouvrir la banque, de manière urgente, entre cinq jours et six jours pour faire enterrement. Nous avons dit que l'avocat apparaît aux yeux du public comme un inhumain, comme des gens qui sont insensibles aux souffrances de la population. Nous avons compris que l'avocat est excité parce que la police bastonne. Nous avons condamné ça et nous avons dit que nous sommes prêts pour nous plaider dans le tribunal pour nous condamner les policiers qui font ça. Mais nous avons 3 millions de justiciables qui servent dans la juridiction de Port-au-Prince. Nous avons tout le monde dans le tribunal civil, qui n'est pas capable de venir à Port-au-Prince parce qu'il n'est pas capable de venir à Port-au-Prince. Nous avons dit que l'avocat n'est pas capable de venir à Port-au-Prince. C'est tout justiciable dans le département sud-est, dans le département de l'Ouest qui n'est pas capable de venir à Port-au-Prince. Nous avons dit que l'avocat n'est pas capable de venir à Port-au-Prince. Nous avons dit que l'avocat n'est pas capable de venir à Port-au-Prince. Nous avons décidé d'aménager un couloir dans l'arrêt de travail pour avoir des affaires qui passent. Évidemment, la majorité n'est pas d'accord, mais la majorité n'est pas toujours raison. Nous avons dit que nous n'avons pas d'affaires de repressions sur la sonde. Nous n'avons pas d'affaires pour comméter on l'enquente de fin, mais nous avons fait pour nous à dire que nous ne pensions toutes les temps, nous n'avons pas à dire que nous n'avons pas à penser. Nous avons dit que nous n'avons pas d'affaires et que nous n'avons pas à penser, mais nous nivons pas qu'à arrêt d'emploi. Nous ne avons pas à la question non parce qu'ils ne savent pas. Nous n'avons pas à l'Assemblée générale. Sinon, on n'a pas obligé de porter des questions par devant la Cour de cassation. Donc, on attendait tout le monde, si on finit ou pas le réunion en conseil, pour qu'on dit ce qu'on fait. On n'a pas de décision. Qui est la Cour de cassation qui a fait après l'année de la Cour de cassation? Si on a semblé qu'il est légal à la Cour de cassation qui a annulé, même pas qu'on a prouvé là, parce que c'est capable de faire des gens fissure. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on a semblé qu'il est fait, que tout le monde ait raison, tout le monde est indigné, mais Samuel m'a dit, c'est le premier de ce que la police a batté avocat. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on a trois mois depuis le tribunal. Mais plus, depuis juillet, depuis juillet, le tribunal. Nous sommes fés vacances et plus nous fés, nous croyez qu'il faut qu'on a amélioré un couloir pour qu'on a fait un jant. C'est ça qu'on nous dit. Les gens qui n'ont pas d'accord, nous n'ont pas d'accord. Mais nous même, nous n'ont pas d'empêcher de parler. Faire ça ! Nous avons une coopération d'avocats qui réunit un millier d'avocats. Et dans l'Assemblée générale, il y a presque 500 avocats qui expriment la position. Par rapport à la position de l'Assemblée générale là, il y a une minorité d'environ 68 avocats qui ont exprimé des préoccupations. Et étant donné que nous sommes une coopération de démocrates, bien qu'il y a une minorité, nous avons organisé une grande réunion pour que nous étions des propositions. Mais à l'issue de la rencontre, que d'ailleurs, nous sommes obligés d'abandonner parce que nous étions des propositions qui étaient insoutenables. Et moi pensez que nous avons une grande majorité à la position de l'Assemblée générale. Ce qui fait que le barou de Port-au-Prince nous sorti renforsé à partir de réunion 21 et par rapport à résolution, c'est jusqu'au bout. Maintenant, le message qu'on t'en remélance pour tout le monde, quel que soit dans la chapelle que l'on yoye, l'avocat yon a bataille pour dignité yon. Nous avons déjà eu l'avocat qui a bataille pour salaire. Nous avons fait des grèves pendant des temps illimités. Et nous, même au niveau des avocats, par desens, nous avons intervenu pour faire des décisions à n'importe quel point. Ça, pour tout le monde connaît, nous n'avons pas d'inventation salariale, nous n'avons pas de bataille pour quoi? Nous avons fait un combat pour notre dignité. Et la justice, c'est l'affaire de l'État, c'est un service public, un service régalien. Les tribunes restent fermées le temps qu'il faut, jusqu'à ce que les autorités, même qui sont responsables de la justice, résoudent la crise. Ce n'est pas la crise des avocats, c'est la crise de l'État. Il appartient à l'État de résoudre la crise. Le tribunal fait même depuis trois mois, l'État n'est pas conscientisé, l'avocat n'est pas travaillé. Le mois d'aujourd'hui, ce sera pareil. En février, l'appareil, l'appareil en mars. Et l'appareil jusqu'à ce que l'État d'Aïti décide de résoudre la crise. Maintenant, c'est le seul message que l'on va m'adresser pour tout le monde. Maintenant, l'avocat qui est présent, ce qui est sorti, résolution, nous mettons dans toute intégralité, par l'avocat qui a plaidé. Et si l'on avocat a avisé l'avant au juge, l'avocat sera traduit, jugé et sanctionné conformément à la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, nous sommes pratiquement à l'heure du renforcement de l'État de loi en Haïti. État de droit équivaut à la démocratie. Parce que là, on ne peut pas parler d'État de droit sans démocratie. Et quand la démocratie est en dérive, l'État de droit est en question. magistrat et membre associé aux activités judiciaires, vous venez tout juste de passer dix jours à l'École de la magistrature. Dix jours de formation en bois de l'homme. Dix jours parlant de discrimination. Dix jours parlant de l'implication des droits de l'homme, de la protection en Europe, en Amérique. et partout ailleurs puisqu'il était question d'hommes et femmes. l'Institut international de Strasbourg qui n'est pas par son coup d'essai en Haïti, parce que là, c'est notre septième session de formation. nous avait promis lors de la sixième promotion de renforcer la capacité non seulement des magistrats, mais de toutes les organisations parlant de droits humains en Haïti. Des points intéressants ont été développés et cela se comprend. Et tous ces points s'étaient convergés vers un mot protection, humanité, race, couleur, capacité économique. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'effectivement à travers le monde, la discrimination marguée des combats menés par des idéologues, par des juristes, par des hommes avec grand H et non petit H, la discrimination persiste. Cette formation donc nous a permis de comprendre les multiples décisions adoptées par certains États. L'Europe désarrêt l'Amérique, désarrêt et tous nos continents, désarrêt dans le cadre de la protection des droits humains et des actions concertées contre les discriminations et promotion de l'égalité. On dit l'homme est né libre et nous sommes secondois. C'est ce qui est dit. qui est un slogan qui, des fois, est alfaudé par certains hommes d'État. En ce qui concerne les libertés individuelles, on peut aussi, malgré les progrès, déplorer un manque de normes et de régulations. Quant à la sécurité de la personne, la menace a changé de nature. Si, sous la dictature, le danger venait de l'arbitraire du pouvoir politique, aujourd'hui, le danger vient du banditisme avec son cortège de violences. Au niveau des droits sociaux, on peut également affirmer que des progrès ont été réalisés. Dans le domaine de l'éducation, j'avais noté dans mon article que 32% des enfants d'âge scolaire fréquentaient l'école. Aujourd'hui, selon une revue des finances publiques réalisée par la Banque mondiale en 2016, ce taux est passé à 90%. Mais il faut signaler, malheureusement, que la qualité de cette éducation est très faible et que cet effort est réalisé non par l'État, mais par le secteur non public de l'éducation qui absorbe plus de 85% de ses effectifs. Du côté de la santé, il y a 40 ans, on avait un médecin pour 14 000 habitants. mais aujourd'hui, on en a 2,6 pour 10 000 habitants. Mais souvent, malheureusement, la population n'a pas les moyens de payer les soins médicaux. Sur le plan nutritionnel, en 1978, on était en situation d'insécurité alimentaire puisque la population haïtienne disposait en moyenne de 1 850 calories par jour, alors que la norme est de 2 200 calories par jour. Aujourd'hui, selon le rapport final sur les objectifs du Milédaire pour le développement, la prévalence de l'insécurité alimentaire est aujourd'hui en Haïti de 30%. Selon une étude de la Banque mondiale, le produit intérieur brut par habitant chez nous n'a pas cessé de chuter. Ce qui est plus grave, ce qui est plus grave, les inégalités se sont creusées dans la société haïtière. puisque le thème de la session de formation, c'était aussi la promotion de l'égalité, j'ai voulu profiter de cette occasion pour sensibiliser les participants, les récipiendaires sur l'urgente nécessité de nous pencher sérieusement sur l'économie haïtienne afin de produire davantage, afin de créer les emplois afin de créer de la richesse. Nous ne pouvons continuer à produire des enfants sans développer les ressources financières qui vont leur assurer une vie décente, une vie dans la dignité. Nous devons également combattre les inégalités en fournissant une éducation, une formation pertinente qui réponde aux besoins du développement économique du pays, en offrant des opportunités de travail, en encourageant l'entrepreneuriat. c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la Fondation René Cassin de Strasbourg dans le cadre de la clôture de cette belle session de formation qui a assemblé 72 participants dont 25 femmes. Parmi la variété des profils professionnels représentés, nous avons eu le plaisir de renforcer les compétences de nombreux professionnels du droit, parmi lesquels des magistrats, des commissaires du gouvernement, des avocats, des agents de l'office de protection du citoyen, des militants et des membres d'organisations de la société civile haïtienne. Durant ces 10 journées de formation, les participants ont eu l'occasion de bénéficier des enseignements de qualité dispensés par des experts internationaux mais également des experts nationaux. Chaque cours a été l'occasion pour vous de réfléchir, de discuter, d'apprendre et de débattre. Les cours ont également été l'occasion pour les intervenants de transmettre leur savoir en concernant les différents systèmes de protection des droits de l'homme, qu'ils soient universels ou régionaux ou sur le droit des réfugiés. En parallèle de ces cours fondamentaux, le thème portant sur la lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme a été le fil conducteur de cette session de formation. Je rappelle à ce titre l'article 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme où nous avons fêté le 70e anniversaire ce 10 décembre qui indique que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le 3 décembre dernier, je vous avais annoncé que mon souhait, outre la transmission de connaissances, était de faire de cette session de formation un forum unique permettant des discussions libres et enrichissantes sur les instruments juridiques relatifs aux protections des droits fondamentaux dans une atmosphère aussi studieuse que conviviale. Je crois que la qualité et la vivacité des échanges tout au long de la session démontrent que cet objectif a été très largement atteint et j'espère que vous aurez saisi cette occasion pour nouer des liens entre vous également et les faire perdurer à l'issue de cette session de formation. La France est heureuse de saluer et de participer à une formation dont je salue bien sûr la richesse d'une part et dont je souhaite la pérennité d'autre part. Richesse tout d'abord par le foisonnement des thèmes abordés. Madame Petit en a relevé quelques-uns. Système universel de protection des droits de l'homme, système européen de protection des droits de l'homme, droit international pénal, droit des réfugiés, système inter-américain de protection des droits humains. Autant de thèmes dont le juriste que je suis, que je fus, peut mesurer toute l'importance. Des thèmes qui résonnent aussi particulièrement dans le contexte haïtien actuel dans lesquels des thématiques comme les questions genre, les questions d'égalité homme-femme, les revendications des droits des personnes LGBT par exemple, où les discriminations sociales et économiques, les discriminations ethniques ou raciales ont une importance particulière. Et puis, une formation, évidemment, que je souhaite pérenne. Je constate que c'est une action continue. madame Petit l'a rappelé, l'ambassade de France s'est engagée depuis déjà un certain temps dans l'organisation de cette formation et nous souhaitons évidemment que celle-ci se poursuive. Je suis alors heureux de prendre part à cette cérémonie qui clôture les deux semaines de formation en droits humains dédiées cette année à la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité entre tous, thèmes qui sont chers à l'Union européenne au regard de ses valeurs et de son histoire. 70 ans après l'élaboration de la déclaration universelle des droits de l'homme, la non-discrimination et l'égalité entre tous qui ont constitué des acquis de longues luttes en faveur des droits de la personne sont à l'heure actuelle de plus en plus menacées. La marginalisation économique et sociale de milliers de femmes, l'exploitation et la maltraitance des enfants, l'exclusion subtile dont sont victimes les personnes atteintes du VIH, SIDA ou celles à mobilité réduite et l'intolérance qui frappe les personnes LGBTI mène au constat dans de nombreux pays d'une douloureuse réalité qui va à l'encontre des grands textes fondateurs. De plus en plus, la ressurgence entre multiples points du globe de l'intolérance et de la discrimination contraignent des milliers d'êtres humains à mener leur existence dans l'ombre au sein de sociétés alimentées par la peur de l'autre et un repli identitaire aiguilliné par des réflexes conservatistes. En Europe, la défense des principes d'égalité et de non-discrimination a constitué très tôt le socle de la construction européenne. Du traité de Lisbonne au traité européen, en passant par la charte des droits fondamentaux, l'Europe a forgé un cadre juridiquement contraignant qui impose la non-discrimination comme un principe inviolable du droit international des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme et les principes d'égalité et de non-discrimination qui en constituent les corollaires sont loin d'être une vue de l'esprit. Elles exigent un engagement politique fort et des politiques publiques avisées, animées par la solidarité et les soucis d'inclusion qui doivent conduire à ne laisser personne de côté. Les droits de l'homme sont toujours un sujet d'actualité. Dans toutes les parties du monde, l'on se bat pour les droits civils et politiques, les droits sociaux, économiques et culturels, également pour les droits fondamentaux de la troisième génération. Le thème de la cession a mis le projecteur sur la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité en droit de l'homme. Dans les politiques publiques et à la lumière des instruments internationaux et régionaux, le gouvernement d'Haïti s'attèle à prendre en compte les libertés fondamentales. De manière particulière, la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité en droit de l'homme participe à cette obligation à la fois morale, juridique et historique qui s'impose à tous. Je n'ai pas trouvé le mot exact pour exprimer ma joie. La joie d'avoir été pendant ces deux semaines d'avoir acquis de nouvelles connaissances et compétences en droit international des droits de l'homme précisément sur le thème lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme. Chers participants, je dois vous dire obtenir une attestation ou un certificat, ce n'est pas le plus important pour moi. Mais surtout, c'est l'application que vous allez faire de ces connaissances ainsi que leur transmission qui compte. Car il ne suffit pas de proclamer les droits de l'homme, il faut les respecter et les promouvoir. Si je dois répéter après Edza Fata, le professeur émérité à l'Université de Vancouver, je dirais, on ne vit pas dans une coquille insonorisée. Le monde est devenu un village global où il n'est plus possible de plaider l'ignorance. On ne peut plus cacher ou trouver des excuses pour notre indifférence et notre insouciance. 70 ans de cela, un 10 décembre 1948, 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au Palais de Chaillot, résolution 217A. Ainsi, pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Aujourd'hui, dans le cadre des travaux effectués entre la mairie de Delmar et la PADF, qu'il s'agit des routes des écoles, des marchés, tout ceci rentre dans le cadre de l'épanouissement socio-économique de notre environnement et encore plus vers un acte, vers cette quête permanente pour la liberté. C'est la raison pour laquelle que nous sommes réunis encore aujourd'hui pour réfléchir ensemble, méditer et voir comment nous pourrons continuer cette lutte continuelle et permanente. Tant en mettant un accent particulier aux groupes les plus vulnérables. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d'une personne, femmes, jeunes, enfants et personnes vivant avec un handicap. Le droit au respect de la vie, privée et famille, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de vote, d'être candidat à des élections, le droit à un procès équitable dans les affaires civiles ou pénales. Nous voilà partir ce matin pour une bonne journée de réflexion avec différents acteurs qui vont nous aider à mieux comprendre et à mieux agir stratégiquement pour faire des droits de l'homme un droit réel et éminent en Haïti. Nous avons tous notre partition à jouer, notre rôle dans la défense des droits de l'homme et qui nous protège mais aussi et surtout dans la promotion de l'appartenance à la famille humaine. Le thème de cette année « Stand up for human rights » ou « Debout pour les droits humains » est un thème mobilisateur surtout dans un contexte où les efforts pour le développement durable sont de plus en plus compromis par des tensions sociales, des crises politiques sans cesse nourries par l'extrême pauvreté des familles, l'exclusion, les vulnérabilités qui affectent en particulier les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap. Les droits de l'homme sont au cœur des objectifs du développement durable. La dignité humaine est un prérequis pour la prospérité d'un peuple. Les droits de l'homme sont motivés par les progrès de tous les objectifs de développement durable et les objectifs de développement durable sont déterminés par les avancées en matière de droits de l'homme. La PADF est fière aujourd'hui de se joindre à la mairie de Delma. Considérant cette journée comme la première pierre de solidarité sociale, d'une prise de conscience communautaire, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter, de débattre avec des experts du secteur sur l'état des lieux des droits de l'homme et comment tous nous pouvons contribuer à la dignité pour tous. En tant qu'agence internationale affiliée à l'OEA, la PADF peut témoigner de l'importance des chantiers de droits humains en transversalité à ceux des développements et aux actions humanitaires dans toute la région de l'hémisphère. La PADF a intervenu dans le secteur des droits humains depuis plus d'une décennie ici en Haïti et a implémenté divers projets à travers tout le pays. Ces projets prennent en compte les différentes sources de violations des droits humains telles que la traite des personnes, violences organisées à incluant la torture, violences basées sur le genre ou violences faites aux enfants. Nous sommes particulièrement engagés à la cause des enfants qui sont notre responsabilité collective. Des enfants qui sont mis en institution alors qu'ils ont des familles, victimes économiques et sociales, des enfants en domesticité sans aucun droit fondamental d'éducation et de soins, des traversées de frontières illégales exposant tous les jours des enfants à toute forme de violence et de précarité. Aujourd'hui, nous voulons lancer ce débat. Je vous invite donc à la table du dialogue et de la réflexion collective, un dialogue constructif en support à la mairie, en faveur des personnes les plus vulnérables de la municipalité. Je voudrais vous remercier tous pour votre engagement et votre participation aujourd'hui qui montre votre esprit humain et communautaire. Nous sommes préoccupés de ce que j'appellerais l'esclavage moderne en Haïti. Au niveau de la migration, au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine, l'exploitation de nos jeunes femmes haïtiennes, de nos enfants et au niveau du pays qu'on appelle généralement rester avec en Haïti, la domesticité infantile. c'est une situation que l'État, qui en matière des droits de l'homme, a l'obligation de protéger, de respecter et de promouvoir, doit adresser le plus rapidement que possible. Pourquoi qu'il y a un comité national de lutte contre la traite qui a été institué à partir d'une loi qui a été adoptée par le Parlement jusqu'ici, ce comité n'arrive pas à trouver les moyens nécessaires pour faire son travail au vœu de la loi qui a institué ce comité. Et cela aboutit, cela a donné de manière regrettable le départ du président de ce comité et l'OPC a fait sortir un communiqué de presse depuis hier soir pour exprimer notre désaccord par rapport à cette situation et on demande à l'État d'accorder une attention spéciale à cette structure. Je termine pour vous dire 70 ans après, effectivement, Haïti a manqué l'histoire des droits de l'homme, que ce soit 1803, 1er janvier 1804, que ce soit au niveau des Nations Unies, nous avons signé et ratifié un bon nombre d'instruments, le pacte international aux droits civils et politiques de 1966, le pacte international aux droits et sociaux culturels que Haïti a ratifié en 2014, en 2012, pardon, en janvier 2012. Jusqu'ici, il y a des efforts à faire, il y a des normes défis. Nous célébrons ces 70 ans avec des préoccupations majeures, avec un sentiment plutôt mitigé. Sur ce, je pense que cette matinée de réflexion permettra aux participants permettra à l'État, dont je représente l'OPC comme Institution nationale des droits de l'homme et surtout indépendante, de voir quelles stratégies, quelles seraient les actions à mettre en place pour qu'effectivement Haïti développe une culture du respect des droits de l'homme en Haïti. Je vous remercie. Musique de générique Musique Nous tenons de chance pour que nous tenons capable de chiter avec la concertation nationale sur la question de la violence sur les femmes. Nous tenons de l'avril, nous tenons de la proposition de loi qui parle de la question de la prevention, la sanction et l'eradication de la violence qui se fait sur les femmes actifient. La proposition de loi, nous tenons de la commission de justice qui doit travailler avec la commission de justice pour nous tenons capable de présenter un rapport qui permettent de passer à la deuxième étape qui est la proposition de loi. Maintenant, nous tenons de la loi qui se fait par rapport à la besoin que la société exprime. Maintenant, nous tenons de rassurer nous puisque nous tenons de la concertation, de la comité et de l'équipe qui est composée de plusieurs acteurs dans le niveau étatique et non étatique. Nous tenons de réfléchir sur la question de la lutte sur la violence sur les femmes au point que nous présentons propositions de la proposition de 2017-2027. Aussi bien que l'ensemble de l'agence internationale qui a réfléchi sous le domaine et bien sûr de concert avec le ministère de la condition de la femme, nous tenons de la joie en Chita pour nous garder avec l'ensemble de travail de propositions de loi, en deux propositions de loi, de l'ensemble de travail et que avocats sans frontières au niveau de l'ambassade du Canada avec l'autre expert que le Canada a été recruté pour une assistance technique que le tabbe nous et par rapport à l'analyse, concertation et Chita Tandé et que yon fait avec plusieurs organisations de femmes et par rapport à la problématique qui a été recruté pour une présentation et qui sa yon propose nous pour une correction, comme aménagement en la texte de loi. Donc, ce travail que nous avons suivi aujourd'hui et nous tenons bien contents de la participation et nous tenons de la participation de la santé publique, de la justice, de la condition de la femme, présence et ou en somme de féministes qui depuis des années a plûte sous question sa, présence des agences de l'international et surtout, travail sa que nous-mêmes et en dan komissionan qui, sénateur Salomon, vice-président, sénateur Patrice Dumont, c'est secrétaire li, secrétaire rapporteur, jodi en l'bat gen chans la, mais presque dans toute l'étatpe yo, il était présent. C'est juste pour nous être capable de résoudre le problème légal que la société a fait face à l'international. Et tout récemment, nous ouè, qui j'en de personnages publique ap victimes de questions de violences la, et j'en nou konèl, repil moun qui subi de violences la, mais qui pa même gen courage pour yo capable de dénoncel. Et nous tap gade tout ensemble de types de violences, parce que certaine fois yo compren que violences fiziques la, c'est seul violences, mais jodi en nous tap gade à travers la proposition de loi, tout ensemble de violences, qui gènyen, et en question de violences, kap fet sou formé avec Tifi. Donc, c'est avec un pil satisfaction que nous boucle et tap ça, qui permet que et n'ap gal présente raport la, au niveau de l'Assemblée de Senateurs, pour que proposition de loi, qui jodi en, et nap gade komèl kavi une proposition de loi, kad par rapport à ensemble de défi qui gènyen en dantematik violences sou formé nan, et pou permet que le plus rapidement possible nous kap passe sou lot et tap yo, ki se passe loi nan Senat Republik la, et que nous kapap doté paysan nan bon zouti, et transmette loi nan cham deputéan pou menm exercis lan fet, et nous souete ke nan intervall ment nan a yui mas, emè, deputé yo, senatè yo, ava ofri populasyon haïtienne nan zouti sa a kom kado de kom yui mas sejoun nan kote moun reflèchi sou kesyon violences, en fait sou kesyon fom nan an general menm, donc mpense sa kapap on kado, et se nan kontek sa ki fè nan pa avanse avèk et tap yo, pou permètre le plou rapid mank possible paysan kapap genye et provision légal pou prevenir, pou sanksyone, pou eradike, pou akompanyé fom akfi ki viollantè et seans de travail ki fè djodian son seans de travail historik, mpofite de antenn teleginen pou mwen félicite koleg mwen, senatris djodon luma etienne eh bien ki embrase ko sa men gon kestyon ko kapap pose tetou pou ki sa senatör Salomon li enterrisse a an tel koz defande do a femme, se pa seulman koze femme, se koze tout moun epablieke son ansyen komisar du gouverneman, mwen son juriste de formation, donc se normal pou mwen brase ko sa em kwen ke jodian, sa pral permètre ke gen pil viollanskap fè djodian sou femme yo, aktifi yo, eh bien nou rive meton bout a sa ou du mwen diminue fenomen sa nou loun krimen, nou la pena sineledje, il n'y a pa de krim ni de pen san loa. Depi loa yo pa egziste, men mwoske krim yo, yo egziste, se kom ki dire, eh bien yo pat egziste. De se fè, nou zot, le législateur, nou gen pou devoir fè an sot ke loa yo, yo egziste. Ou apwè, por exemple, jodian nou genyen le dokteur Deni Moukwege ki son kongole, un gason, men msye rempote pri no bella per avek yon lot fom ke Euridina Dja Mourad, c'est parce ke msye, non selle man le devoué a la cause des femmes victimes de violences, alors, sa intérise nou mèm an Haïti pou ke nou akompanyé wawé bien senatristan an lutte ke lapmener. Aujourd'hui en Haïti, chaque jour, 4 fom meurent d'une mort évitable pendant qu'elle accouche. 4 femmes par jour, c'est-à-dire environ 1400 femmes par an qui meurent pendant qu'elle accouche de mort évitable. et 50% de la population a moins de 24 ans. Le rapport sur l'état de la population mondiale intitulé « Le pouvoir du choix » met l'emphase sur les thématiques qui se situent au cœur du mandat du Fonds de la population. Le pouvoir du choix n'est pas uniquement l'expression d'un droit individuel de planifier sa famille et sa vie reproductive. C'est aussi l'expression d'un choix économique vers une société plus prospère. L'absence de choix pour les familles, les couples et avant tout les femmes a un impact sur le produit national brut d'un pays. investir dans le choix, mettre les gens en capacité de choisir d'avoir des enfants ou non et quand, combien et avec qui et aussi investir dans le développement d'un pays. Pour assurer une croissance démographique raisonnée, Haïti doit atteindre sans plus tarder plusieurs objectifs. D'abord, réduire encore un nombre d'enfants par mois et par femme. d'augmenter de manière substantielle sa prévalence de la société qui est à l'heure actuelle autour de 28% de diminuer drastiquement la mortalité fortine et d'accroître sensiblement l'espérance de vie à la naissance. De plus, Haïti devrait résolument s'engager à renforcer les recommandations du rapport sur les populations et les programmes susceptibles d'aider chaque pays à élagir les choix de sa population en matière de procréation. Ainsi, le MSPP, je veux dire le ministère de la santé publique et de la population et les autres ministères répliqués se sont engagés à faire de la liberté de choix une réalité. D'abord, en privilégiant l'accès universel à des fruits de santé homoductive, de qualité et notamment à des contraceptifs modernes. Deuxièmement, en améliorant l'éducation en dispensant notamment une éducation à la sexualité adaptée à l'âge des élèves, en incitant les hommes à changer de comportement pour soutenir les droits et les aspirations des femmes et des filles et enfin, en facilitant la planification des grossesses plus nombreuses chez les couples qui le désirent, en défendant un équilibre plus favorable entre vie professionnelle et vie personnelle grâce à des mesures telles la mise en place de services abordables de garde d'enfants, etc. En résumé, le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique s'engage à mettre cette année un accent particulier sur la santé, notamment la promotion des services de santé, de la reproduction et de la planification familiale. L'IEC le plaidoyer sur les questions de population, la promotion de la prise en compte des questions de population, des politiques, les programmes, les projets et les plans de développement, la contribution à la mise en oeuvre d'une politique de migration et enfin, dans le renforcement des capacités nationales de coordination, de veille sur toutes les questions de population. Nous terminons notre propos avec la phrase aussi qu'avait citée notre ami le représentant de l'UNFBI tout à l'heure et cette phrase elle est célèbre. Elle vient de la directrice exécutive de l'UNFBI et le docteur Nathalia qui l'aime. Elle disait que la liberté de choix peut changer le monde et plus tard elle ajouta que cela peut améliorer rapidement l'aide des hommes et des filles, transformer les familles et accélérer le développement mondial. Et nous autres nous rechérissons avec elle pour dire effectivement comme l'a si bien dit l'autre lorsqu'une femme a le pouvoir et les moyens d'éviter ou de différer une grossesse. Par exemple elle maîtrise mieux sa santé et peut commencer pour continuer à exercer une activité rémunérée pour s'épanouir sur le plan économique. Et à ce jour de la présentation de l'État de la population mondiale en 2018 puissons-nous conjuguer nos efforts ministères concernés, secteurs privés, partenaires en santé et en développement d'Haïti afin de permettre aux hommes sexuellement actifs, aux femmes en âge de procréer, aux couples en Haïti de jouer pleinement de leurs droits sexuels et reproductifs au bénéfice de la patrie commune. Dans quelques mois on va lancer un autre rapport parce que l'année 2019 c'est l'année de l'anniversaire. C'est l'anniversaire de Fonds de Nations Unies pour la population. On va célébrer avec vous notre 50e anniversaire. Le Fonds de Nations Unies pour la population a été crié à l'année 69. Comme ça, ça fait 50 ans que c'est notre anniversaire. On va publier un nouveau rapport qui va examiner la propreté qui était faite à la Nouveau-Mondéal dans cette région mais qui était aussi très importante mais plus importante que notre anniversaire. C'est l'anniversaire du 25e anniversaire du plan d'action de conférence internationale pour la population de développement qui a vraiment été une conférence qui a vraiment amené tout le monde, tous les pays du monde ensemble et ça a été un grand accord première fois dans l'histoire du monde des droits des femmes et leur accès aux santé procréatives et à la planification familiale était reconnu comme le droit humain comme une base de droit international et c'est là que la communauté internationale se trouverait de financer ce programme d'action et pour mettre en œuvre. On va examiner les résultats qu'on a obtenus pendant les derniers 25 ans et on doit aussi travailler plus de là parce que quand même on a les défis qu'il faut réaliser. L'agenda du programme d'action du CAIR n'est pas encore terminé. C'est maintenant lié à l'agenda de développement de l'année 2030. C'est dans ce contexte que notre coopération avec le gouvernement et ça va continuer. et je vous sollicite un peu plus fort avec les avancions que vous avez faits et je pense qu'on a encore un chemin à faire. Ce chemin n'est pas facile mais je pense que l'expérience que nous avons à décisionner à l'Aïti nous permettra d'avancer, nous permettra d'obtenir les objectifs de développement courable et aussi réaliser les objectifs et les 030 qu'on a mis dans ce contexte. La politique d'égalité identifie trois objectifs. 1. Développer des services de santé de proximité et de qualité suivant une approche sexo-spécifique. 2. Promouvoir et soutenir l'accès des femmes et des hommes à l'information sur les droits sexuelles et reproductives. 3. Développer et renforcer les mécanismes institutionnels de la santé maternelle et de réduction des taux de la mortalité infantile. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a pour tâche d'assurer la coordination, la gestion et le suivi de la mise en œuvre de la politique d'égalité. Le MCFDF est également à pied d'œuvre afin d'implanter le plan national 2017-2027 de lutte contre les violences envers les femmes. Comme le rappellent la déclaration et le programme d'action de Beijing, dont Haïti a été partie prenante, les violences familiales nient aux femmes la possibilité d'un développement personnel, limitent leur potentialité, restreignent leur liberté et leur créativité, les isolent du monde au lieu de faciliter leur intégration, ne leur permettent pas de choisir et ne respectent pas leurs droits humains de base, leurs droits à l'intégrité physique et psychologique. Ces violences ont des effets nocifs sur la santé de la femme et notamment sur sa santé reproductive. On peut notamment relever les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-SIDA ou les complications liées à la grossesse. Mesdames et Messieurs, soyez assurés qu'en débit de certaines difficultés, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes continuera avec ses partenaires devraient sans relâche afin que les droits de la femme haïtienne soient pris en compte et respectés. Elle devra désormais prendre une part active au développement de ce pays si cher à notre terre. Il est donc impératif de briser aujourd'hui tout en train à l'épanouissement de nos femmes et de nos filles. L'évolution de la structure démographique du pays a profondément évolué. Entre 1987-90 et 2010-2015, le taux de croissance des 0 à 14 ans a sensiblement diminué, passant de 2,61% à 0,42%. Celui des personnes âgées plus de 64 ans a faiblement progressé, 1,19% à 2,26%. Durant la même période, alors que la proportion des 15-64 ans a sensiblement augmenté, soit 1,3% à 2,22%, toujours au cours de la même période. Un tel taux de croissance représente un doublement de la population tous les 20 ans. Sa dynamique de la population est à l'origine du renforcement de la baisse de la baisse du taux de dépendance démographique en Haïti. Assurée, Haïti pourra facilement bénéficier du dividende démographique pour son émergence économique. ainsi, une partie de la tranche du budget national réservée à la tranche d'âge comprise entre 0 et 9 pour être consacrée à la formation des jeunes en vue de leur intégration de manière adéquate sur le marché du travail. Cette initiative est réellement importante du fait que les gens résurent sa négative dans ce pays quand ils se retrouvent en difficulté pour une pochette de sang, c'est tout une corrida qu'il faut mettre en place pour trouver cette pochette-là. C'est la première association autonome de donneurs de sang car cette association n'est reliée à aucune structure gouvernementale ou encore à aucune autre structure qui intervient dans la tension sanguienne comme la poire où j'ai ici. Donc, c'est pour vous dire que cette initiative est d'autant plus importante que celle-là prise en charge de sa situation par la communauté. Parce qu'en définitive, ces gens de résultats négatifs ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble pour pouvoir continuer à survivre mais également s'ouvrir à la communauté en favorisant les autres résultats négatifs qui ne les a pas encore rejoints dans cette marche vers ce qu'on pourrait appeler une situation où n'importe qui qui est résoud sa négatif ne devrait pas mourir par manque de sang. Sous l'autre façon qu'on dit que jodis yon offri ou alternative à tout moun qui résoud négatif qui conna difficulté pour difficulté sa yon résoud beaucoup plus facilement lè que yon group moun qui déjà résoud négatif qui prè pour yon bays régulièrement. Nous nons serén accent en juillet 2017 et c'est un structure qui regroupe tout moun qui yon groupe sang avec sin mou slant pour un langage assez courant pour tout moun capable de comprenne mais un langage médical yon di yon moun qui résoud négatif alors au niveau mondial c'est 15% moun qui gen group sang sa et moun ki résoud negatif yon pas apren nipote sang c'est 100 moun ki negatif mèm javè ou kapap pren yon group de moun ki gen group sang sa nou te dit tete nou ke gen necesite pou nou mette yon struktur konsa sou pie parce ke nou nan kote ke le de de seri de moun ki gen résoud negatif ki malade ki beso sang le beso yon kon rive moun pors ke a moun don ne yon pas jwenn san ki disponib ki la pou bayou se nan san sa nou mèm yon yon ansam de moun ki gen résoud negatif nan te pon in sativ mette struktur sa sou pie nan se nan moun men ede lot moun tou ki gere jous mèm jan ave nou e ki kapab pou rizoun ou pou pan struktur lan e ke le yon problem yon beso san pou moun rive de ou permette ke nou mèm au niveau de struktur sa nou alba san pou la kwa ouj permette as ke yon reti en fi nan nan struktur sa an chafwa ke avèk la kwa ouj se ou mèm ki gen bank 200 ki stokil e yo kapab bay moun lè moun yon ven fè dè de moun si kon yo lato lé cid adesa nou bon total de 30 mil 41 kandida ki vral patsisipé nan examen bat kaloriak a promansé du 17 ou fin de sam prochain non des centre gen 1851 kandida gandans gen 1070 l'ouest gen 12 541 nord ouest gen 3123 artibonite gen 3139 nord est gen 2872 nip gen 817 sud est gen 762 sud gen 117 et enfin nord gen 2758 kandida donc voilà c'est ensemble kandida sa yo ki pral proposer nan examen kap mil la et nou di et tanoune ki se elèv ki tal nan examen deja ki pral kompoze yo pral participe nan tout matye yo pral participe nan matye ki yo pat fe moyen nou mande tout atè yo ben nan paler d'examen d'etat c'est vrai c'est ministère éducation national ki apotel men c'est un examen ki koncerne tout acteur tout haïtien ki yote and d'apé ya ki yote lot bot lou kon sa et nommande apor konsidérable de la polis la justice et de tout direksyon départementale yo a traver responsabio par an elèv kel que soa moun pou yo participe kompletman nan réussite examen sa ministère éducation national konté sou kolaboration nou tout et siewtou jounal is nan effort kou toujou fè pou diffuser informasyon pou ministère éducation national et nan pre apelé ke pou bak permanent se moun ki participe deja nan examen dita sou pat participe deja pou pap kapasio man bak permanent go prinsip nan bak permanent se konservation de note elèv alip pral kompose nan matier ke le parfum moyenne me konservation de note la l'i fè pendant deux an si ou gen 3 an 4 wap participe ebien tout ton vin a zero se padan 2 an seulement yon konserve note pou elev apre 2 an ebien tout note vin zero wap kompose dan tout le matier dan 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 le answit dan le fè de prezans ki gen an dan chak sal nou mette air sa ve di reprise nan matier ke le vla gen pou kompose dan ita toujou bon le kandida lant sal de examen pou fè si an verifye pou li nan ki matier li gen air et prinsip de konservasyon li valab pou fiche de participasyon c'et adir si yon elev gen plizyo fiche pou pa jam basse et fiche ke ou eskri avek le se li ou kval verifye konservasyon not la nou se set rezon ke nou toujou di elev yo se pou yo inskri avek la derniere fiche de pa participasyon et si fiche la ta égaré eh ben yo gen pe al mande an relevé de not yo kapab inskri donc et nou gen examen chak jou normalman eh ben dak wè l'oe la chak examen la promasy a yu de 30 dan la matinée et de l'après midi la promasy a 2 heures mais mardi exceptionnellement eh bien tant donné que des examen de chimie et de biologie kapab 4 30 eh bien mardi la promasy examen a 1 30 nous fès symposium sa justement nous te vle li koïncide avec date 9 désemme qui se journée internationale contre la corruption et date 10 désemme qui se journée internationale des droits humains donc nous te vle fès symposium sa pou nou attire attention tout moun sou ki jan pou yo ede P.I.A. pou nou soti nan sa ke nou ye koun yadok se la bonne gouvernance a traver le marche publik donc tout sa se pou réalize le droits humains droits tout moun parce que nou men an tan contribuable se nou men ki finanse marche publik yon se avek l'ajan nou ke l'Etat finanse manche publik yon pou ki sa se pou réalize droits humains yon ban nou l'Ekol yon dispenser yon l'Opital yon la santé lojman la pe la pe nan tete la pe nan vente la pe nan tout pe yon l'Etat se pa kon si son faveur ke la fe nou besoy ke tout moun kompren ke nou se de klien nou bay koblan nou baleta l'Ajan pou ban nou de servis et nap tan ke li ban nou servis tout sam so du pou kom si pou nou kapab réalize droits humains et osi nou vle ke l'Etat bien utilize l'Ajan ren kont de sa ke li fe ren non kont de tout aksyon ke li fe av l'Ajan nou parce ke se responsabilite l'Etat pou li respecte douan pou garanti protéje et respecte douan nou nou men de kote pa nou nou gen obligasyon men pou nou mande l'Etat ren nou de kont e ren kont lan se pa n'importe ki jan se pou ren kont an tan reyel ki son fe ak la jam nan jodi ya e non solman foy ren kont sa men gon lot kont pou se se sou optimizasyon la jam nan se pa kou dim ou fon l'ekol ou fin avèm ou yon bam edukasyon fin avèk mwen nan ou wap bam edukasyon me wap bam bon edukasyon avèk kop mba ou bam pi bon kalite edukasyon ki gen donk se sa machet publik lan se ke l'Etat pral travay pou intere general e li suppose bon toujou bon kalite kou rapor kalite kou sa toujou sou kou ze respecte c'est un programme qui appuie le développement des micro petites et moyennes entreprises en Haïti et grâce à ses interventions il entend contribuer à la croissance économique du pays en appuyant la mise en place de l'environnement d'affaires qui facilite l'investissement la productivité et la création d'emplois aussi des micro petites et moyennes entreprises haïtiens le pensée offre aux entreprises des services non financiers et des services financiers de quatre départements l'Ouest la Timorée le Sud et la Grandance cependant le pensée n'intervient pas directement sur le terrain c'est à travers l'accompagnement de ces précieux patrouilleurs financiers et non financiers qu'il parvient à toucher ces entreprises bénéficiaires nous citons entre autres comme patrouilleur financier la CPSA pour l'Est la Socolaville et le KPEGM pour la Ciborique il y a le CAPAGE pour la Grandance et comme patrouilleur non financier nous citons le KPEMS l'Expert Plus le CDL Haïti le CCFH la Chambre de commerce de la Ciborique la Chambre de commerce du Sud et la Chambre de commerce de la Grandance le BHL le Bureau AIC de normalisation prend tout son sens parce que sans cette entité là on ne saurait apporter cet appui technique aux entrepreneurs sans cette structure là on ne peut pas édifier les normes avec nos créateurs avec nos entrepreneurs avec nos producteurs pour respecter les standards que ce soit phytosanitaires ou bien les normes qui existent à travers le monde pour pouvoir exporter et c'est pourquoi nous encourageons à travers ces formations qui pour certains paraissent simples que sans activité parce que c'est deux jeux de formation mais qui sont importants pour sensibiliser à la fois les acteurs qui produisent mais également les acteurs qui légifèrent c'est-à-dire nos parlementaires nos députés nos sénateurs que nous avons votés que nous avons élus pour nous permettre de sortir du Parlement cette loi qui est tant importante pour le ministère du Commerce et de l'Industrie pour que le BHN remplisse pleinement son rôle de régulateur capable de poser des normes des standards qui puissent permettre aux entrepreneurs de pouvoir servir la population pas des postes de qualité mais pouvoir exporter également c'est une bonne chose le budget 18-19 enfin déposé mais dans la forme on dit bravo mais dans le fond ça pose problème il est clair on est au mois de décembre maintenant Papralguin débat vraiment si monsieur tavelé en janvier ou démarré avec un budget qui correct donc ça nous mène nous passer comme perspective qui t'as supposé qu'il n'a pas fait nous n'a des coûts supérieurs des coûts il faut le travail sur le règlement budget qui passait déjà nous mène mon pré-engagement nous pourrons faire suivi ce budget qui est un cours qui est déposé là nous pourrons l'analyse plus approfondi et nous pourrons consulter toute société civile qui fait partie de l'association observance de la finance publique par exemple GAR GRAN CIGILAP etc et pardon pour nous que nous ne pas citer pour nous ne pas préparer le budget 19-20 parce que dans la période que nous sommes là ces 19-20 nous sont à supposer préparer mais maintenant avant la période de question je vais attirer l'attention de la population sur les chiffres budget qui passait 17-18 c'était un budget qui était gagné 143 milliards budget qui rectifait qui déposait c'est 145 milliards donc il y a 2 milliards de différence comme chaque année donc nous toujours faisons un bilan de année 1 donc si nous par exemple avec parti politique intervention majeure c'était appui à différents partis politiques sous élaboration plan stratégique parce que le plan stratégique du parti politique c'est extrêmement important donc nous nous sommes accompagnés consultants consultantes que nous sommes choisis dans le cadre écrit plan stratégique l'autre l'autre bagaille qui était important tout c'était rencontre entre partis politiques sous question représentation dans le parlement donc moune qui était là qui t'a dirigé qui t'a partagé expérientiaux c'était ancien sénateur Edgar Leblanc ancien sénateur Dieu seul Simon Dera ancienne sénatrice Edmond Supplis-Bosil et puis coordonnée tout ça par mon spécialiste de parlement haïtien qui c'est le moine Bono le journaliste le moine Bono c'est bien tout pendant année ça participation de jeunes membres de partis politiques à rencontres annuelles jeunes qui fêtent Kigali dans le pays Rwanda avec Moune Kiteal et tous c'était M. Mastias-Pierre qui travaille sous question de renforcement de partis politiques mais également tout financement partis politiques donc ça c'est ce qui concerne les partis en tant que tels c'est non ça que nous t'ai fait maintenant en ce qui concerne le parlement tu as appui à la chambre des députés nous pendant quatre mois ces quatre consultantes qui travaillent justement sous services publics nous j'ai fonctionné etc tu as appui à mesdames à caucus mesdames qui en dans parlement que ce soit au niveau chambre des députés que ce soit au Sénat notamment ça t'est fait Jérémy ça t'est fait avec Sénatrice du Nord l'an rencontre qui n'a été fait avec ni organisation femme qu'il y a ni société civile là en général donc c'est ce qui concerne les partis le parlement les femmes et puis il y a un autre volet qui est important pour cette année c'est la reddition de comptes donc nous t'ai fait un projet pilote avec Mérite de Lascaubas qui est dirigée par une femme côté premier bagaille que nous t'ai fait c'était inviter une organisation citoyenne très jeune qui s'est femme décidée Jacques Mel qui était allée rencontrer cartel Lascaubas pour partager avec lui tout instrument tous outils qui permettent que nous aient une bonne relation entre cartels et la mairie avec la population que nous a pour travailler pour lui et surtout dans le cadre de reddition de comptes plusieurs journalistes Lascaubas que nous t'ai fait appui technique que nous t'ai fait aller travaillent avec lui sous question de résultats axés sous reddition de comptes axés sous résultats donc c'était extrêmement important et toujours Lascaubas pendant 4 mois dans plusieurs radios dans 4 radios et bien tu es tout ça qui tape débattre pour que la population a qu'à comprendre médias communautaires pour que la population a qu'à comprendre rôle cartelant objectif cartelant priorité cartelant toujours qui coller avec ça que évidemment je t'ai dit votre compagno et c'est pour ça que nous t'ai appuyé deux projets un projet de réhabilitation de marché communal on projet tout côté nos lieux des prals ranger cimetière Lascaubas donc c'est un projet intéressant et nous espérer que de l'autre institution qui a travaillé avec des structures comme ça et bien il n'y a pas capable de continuer au niveau d'autres 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 mairies alors nous t'oie dit que depuis 7 ans qu'on a de travail il y a 8 publications que nous fait et Anissa nous fait 2 une c'est sous question conseil électoral permanent qui bombe occasion justement pour nous dire qu'avec document ça nous t'ai dit il y a quelques mois nous rencontrons avec plusieurs membres conseils électoraux l'organisation internationale nous t'ai lancé document ça et semaine dernière nous t'ai présenté les bails des structures qui l'endroit monde et qui l'observation électorale tout deuxième livret que nous fait Anissa c'est sous les idéologies et c'est des mondes plusieurs mondes qui depuis plusieurs mois déjà t'aimait été têtus ensemble sous divers champs parce que nous connaissons que ce soit des jeunes qui voulaient intégrer le parti politique que ce soit parti politique qui eux-mêmes il a fait formation et bien très souvent il y a des idéologies évidemment ça qui est important c'est leur plan leur plan stratégique leur plan d'action mais nous t'avons fait un autre document global qui te permet moins jeune qui est intéressé à parti politique donc qu'on ait que ça justement une idéologie y ait donc c'est deux livres que livrets que nous fait Anissa et nous avons dit que pendant sept ans que nous en Haïti plusieurs pays appuyer nous qui appuyer nous en pile en pile en pile c'était la Norvège pays Norvège la Suisse qui appuyait tout notamment pendant ces deux dernières années et le notable fait notamment livre sous construction démocratique là pays union européenne qui appuyer tout mais malheureusement le bureau idéal dans différents pays à travers le monde c'est que il faut chercher ni l'agent ni mettre le projet campé donc c'est très difficile et le pays qui a des institutions qui a des droits investis dans la question de gouvernance dans le renforcement institutionnel pour le moment et pas sur le long terme c'est difficile donc c'est pour ça qu'après sept ans donc je remercie tous les partenaires nous je remercie le pays qui a aidé nous je remercie les journalistes tout le monde qui a un niveau ou un autre qui a un peu avec nous je remercie parce qu'après sept ans je remercie définitivement décembre 2018 ça fait à NFVC exactement 16 ans 16 l'année c'est peut-être ça nous réunions jeudi nan l'idée pou ne forme populasyon généralement sou pakou asoséasyon asoséasyon sa a kreye depi 12 desam 2002 nan sousi pou ne me yon lit kolektif pou ne ka touche la janou yo yo te vole nan késyon kooperatif ki te mette sou pie nou te pense c'était yon bon soulagement pou malere ap malere kap baglo pou febe et poutan se pe kase e pe kase pou yep pou yon nou pi febe jeudi a fè nou 16 l'année depi nan patal nou bouke marchè la jistis nou bouko chan chan yon repos ki satisfe nou telman genan genan nou ki tombe sa ki tombe sa ki aveg sa ki kobe ki tombe ak suk ak tensyon pou te yo ale men nou men grasa ak bondye nou tep nou toujou ak kontinye batay jok nou jwenn satisfaksyon pou chak genan malere ak malere sa nan nan sansa nou pata pakite dat sa pas pou nou pa konmemore la pande nan profite mande administraksyon administraksyon mo yis se an pou me rye si panche sou tout sosyete vitim koperativ yo pou yon mette yon bidje nasyonal la mette yon eskan motay mette yon en prison paske de jou an jou la vi a vin pi di nou vin pi pov alos ke si nou te gen la jan nan men nou nou tap gen chans pou amelyowe la vi nou ap la vi fam nou